A Bruxelles, il peut dans sa spécialité au cheval d'Arson, vraisemblablement, mais ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, on croise les doigts pour lui. Mercedes Pacheco, elle a le numéro 304, ça n'a rien à voir avec la marque de la grande voiture du passé, elle s'appelle Mercedes Pacheco. Et elle n'a pas eu de chance lors du concours général parce qu'elle était en tête, elle est tombée au saut de cheval à la dernière rotation. Alors au sol, comme toutes les Espagnoles, elle a du peps. Et son entrée en brise altoirière le prouve. Un tout petit manque d'amplitude mais c'est réellement la plus grande concurrente pour Eleonore au sol. Elle a le même tempérament que les deux soeurs Fragas qui sont d'excellentes gymnastes espagnoles et qui ne sont pas venues parce que l'Espagne essaye, elle aussi à l'occasion de ses jeux méditerranéens, de découvrir des gymnastes pour l'avenir et pour Atlanta. Alors, souvenez-vous de cette Mercedes Pacheco. J'ai l'impression que le programme est plus riche qu'Eleonore Coupe. C'est bien, c'est un petit peu plus dynamique, un petit peu plus vivant dans le sens où elle court dans tous les sens. Mais elle a des acrobaties moins performantes de moins haut niveau. On va regarder la fin. Ah, c'est pas mal fait, ça. Ah, un joli mouvement. Oui. Ça va être serré. Ça va être serré. Et Mercedes Pacheco, ben voilà, on va la regarder encore parce que les jambes bien jointes, les pointes de pied tendus. On a vu le tempo enchaîné avec les flips. Et c'est donc sa finale ici en double salto arrière carpée. Ah, il fait une belle série acrobatique et rattrapée de justesse. C'est un petit peu bas, un petit manque d'amplitude qui me fait penser qu'Eleonore devrait conserver la tête. Mais on ne sait jamais. Bon, ben on verra ça juste après le passage au bar parallèle et ce beau ralenti.